Passe vaccinale où tu ne sors pas, où tu ne vis pas, ou bien si tu ne l'as pas, tu ne peux pas voyager. Alors garde-toi-le ton passe vaccinal. Voilà, et moi je garde mon choix en toute liberté. Autre chose aussi, pour ceux qui me mettent en commentaire, mais alors tu fais comment pour le boulot ? Alors soit tu es indépendant, ou effectivement si tu travailles, tu as en face de toi quelqu'un qui t'expose à un dilemme. Un gros dilemme. C'est-à-dire on te dit, voilà un verre, je te mets un liquide, c'est peut-être du poison. Mais alors soit tu claques la porte et tu vas à ton travail, d'accord, en buvant ce poison, peut-être que c'est du poison, ou soit tu ne le bois pas et tu gardes la vie et la sécurité de ta santé. Tu fais quoi ? Tu réfléchis autant ? Est-ce que la santé ne prime pas avant le boulot ? Alors je vous dis clairement et très sérieusement, moi je suis indépendant, ok. Mais si demain je dois travailler pour un employeur, de toute façon je pense que je ne passerai pas. Et si j'étais chez un employeur, je suis désolé, je me mettrais en arrêt maladie. Oui. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que c'est subir de la pression. Et subir de la pression peut causer une baisse de morale pour l'employeur. Donc à un moment donné, à vous de faire comme vous voulez, à vous de réfléchir. C'est la question à se poser. Est-ce que ma santé doit passer en second plan ? Je le répète, je ne dis pas avoir la vérité absolue. Mais face à du chantage, je n'appelle que cela de la dictature. C'est de la dictature. Je n'ai pas peur des mots. Pour moi c'est de la dictature. Un gouvernement qui te met sous la contrainte d'une décision et qui ne te laisse pas libre de tes choix, c'est de la dictature. Donc faites comme vous avez envie. Mais moi en tant que personne non vacciné, je resterai sur ma position. Je pense qu'il est clair que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Cette vidéo n'est pas là pour influencer. J'ai besoin de sortir les choses, j'ai besoin de me positionner et de dire tout haut, tout fort mon choix. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs comme ça. Ce n'est pas une question d'égo. On ne parle pas de match de foot là, on ne parle pas de défendre quelque chose qui est hors santé. Donc je le répète, ce n'est pas une question d'égo. C'est vraiment une question de choix profond. À l'intérieur de moi, ça sonne comme ça. Et beaucoup de personnes sont comme moi. On n'a pas justement confiance, on n'a plus confiance parce que ça a été tout et n'importe quoi. Et les personnes qui proposent tout et n'importe quoi depuis le départ, tout et son contraire, c'est le gouvernement. Donc je ne peux pas faire confiance à ce gouvernement. Je me répète, je ne cherche pas à influencer. Je reste libre de mes choix en tant qu'âme souveraine. Voilà, à vous de faire le vôtre. Bonne journée. Bonne journée.